Zone industrielle dans la commune de Yopougon, ce jeudi 12 février. Les commerçants installés sur les servitudes publiques, c'est-à-dire les endroits réservés, pour accueillir les ouvrages publics, notamment les câbles électriques et les canalisations, ont été déguerpis. Dans le mois d'octobre, ils sont venus. Effectivement, ils ont demandé de quitter. Donc ils ont essayé de faire tout les marasins là. Puis ils ont cassé la patame de ceux qui étaient là. Donc depuis lors, moi je suis parti. Si on peut nous réunir, nous les musulmans, un coin pour nous donner, ne pas rester là-bas et puis payer patente, ça nous plaît. Voilà, si quelqu'un aussi dit j'ai besoin d'un travail, il vient là-bas. Alors ce qui le plaît, il prend. Cette action fait suite à l'opération Abidjan-Ville-Propre, lancée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le 6 février dernier. Cette opération de déguerpis va consister à libérer les voies publiques, le domaine public des installations insalubres, illégales et anarchiques. L'opération va concerner l'entrée de cette voie de la zone industrielle jusqu'à l'entrée d'Anyama. Après le déguerpis, un terrassement est fait afin de permettre au district de procéder à l'embellissement de l'espace. L'opération Abidjan-Ville-Propre va durer cinq mois. Après Abidjan, prochaine étape, l'intérieur du pays. Abidjan-Ville-Propre